Bienvenue à l'épisode 39 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Éric Lereux et en compagnie de Jean-François Nantel et de Véronica Marquez, nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et de développer la croissance profitable de votre organisation. Aujourd'hui, on discute d'expérience client en compagnie de Valérie Vanderaguen. Après l'épisode 38 où nous avons discuté de service design, on vous présente aujourd'hui une rencontre sur l'expérience client avec Valérie Vanderaguen. Valérie possède plus de 20 années d'expérience en marketing, en intelligence d'affaires et en expérience client. Elle possède une maîtrise en marketing d'HEC Montréal et elle a occupé différents postes de direction marketing. Elle est Certified Customer Experience Professional de la CXPA et elle est avec nous pour discuter d'expérience client et de ses impacts sur le succès des entreprises. Dans cet épisode, on parlera notamment de l'importance de l'ensemble des touchpoints clients, qu'ils soient directs ou indirects, des piliers de l'expérience client et par où commencer un projet d'expérience client. Je suis bien content de m'entretenir avec Valérie. Bonne entrevue. Bonjour Valérie. Bonjour Éric. Bienvenue sur notre podcast. Je suis très heureux de pouvoir t'accueillir avec nous aujourd'hui. J'aimerais qu'on parle évidemment d'expérience client et d'entrée de jeu, je te pose la première question, c'est-à-dire peux-tu nous parler un peu plus de ton parcours, mais surtout qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'expérience client? Oui, bien écoute, oui. Moi, c'est mon grand dada à l'expérience client. J'ai étudié en marketing, en fait, plus du côté quantitatif, mais mes cours de comportement du consommateur, tout ça m'avait beaucoup, beaucoup interpellé. Et je te dirais que tout le long de ma carrière, mon fil directeur, ça a été mon intérêt pour les clients. Donc, dans tout ce que j'ai entrepris, j'ai fait beaucoup de recherches marketing pour bien les comprendre avec tout ce que ça implique, quantitatif, qualitatif, de la mise en marché. Puis, dans tout ce que j'ai fait, ça a toujours été le client au cœur de mon intérêt. Alors, voilà aujourd'hui qu'on parle d'expérience client davantage, mais ça fait longtemps que c'est au cœur des intérêts de bien des gens. Dis-moi, tu me parles un peu de cette expérience-là, mais si on regarde en même temps, je pense que ton parcours t'a amené aussi à travailler dans le domaine avec l'expérience client. Quand je parle de parcours, je parle de tes expériences antérieures, de tes rôles que tu as eus en entreprise. Oui, bien moi, j'ai beaucoup travaillé, comme je te disais, du côté de la recherche marketing. Donc, on n'a pas le choix, c'est notre métier, de non seulement nous intéresser aux clients, mais de les comprendre, de comprendre quelles sont les motivations, quels sont les intérêts et les comportements qui vont en découler. OK. Et selon, justement, ton expérience, ton expertise, qu'est-ce que l'expérience client? Comment est-ce qu'on peut le définir? Parce que je pense que c'est un terme, comme tu me disais, avant qu'on enregistre, c'est un terme qui est évidemment très galvaudé. Donc, une mise au point ou une bonne définition, ou une bonne perspective qui est la tienne serait super intéressante. Effectivement, on parle beaucoup d'expérience client dernièrement, et c'est tant mieux, et on a l'impression que c'est très récent, mais ça ne l'est pas tant que ça. Puis, j'avais envie de vous parler des précurseurs de l'expérience client, c'était Joe Pine et Jim Gilmore, qui ont commencé à parler de l'expérience économie en 1999. Et eux, ils avaient un exemple qui était intéressant à l'époque, ils nous parlaient des gâteaux pour les anniversaires. Ils nous disaient, avant, là, on achetait nos matières premières à l'épicerie, donc notre farine, notre sucre, puis on faisait nos gâteaux. Et puis après, il y a des entreprises qui ont décidé de mettre tout ça ensemble dans des petites boîtes, donc de commencer à avoir des produits un petit peu plus manufacturés, et ils nous vendent ça donc un petit peu plus cher. Et puis, ils sont venus ceux qui ont fabriqué les gâteaux pour nous les vendre déjà tout fait. Et puis, on est à une ère maintenant où pour fêter un anniversaire d'enfant, mais on n'achète même plus le gâteau, on va louer une salle, il va y avoir l'animation, puis le gâteau va être gratuit à la rigueur, parce que ce qu'on paye, c'est vraiment l'expérience qu'on va vivre. Alors, puis c'est un exemple qui était d'actualité, mais aujourd'hui, on peut aussi très bien le transposer à toute l'industrie du café où on est arrivé, où on est parti des grains de café qui étaient entiers, où on les a moulus, tout ça. Puis bon, aujourd'hui, on vit des expériences à travers des Starbucks qui, pour vivre quelque chose d'un petit peu plus personnalisé, on donne ton café avec ton prénom, en appelant ton prénom, mais tu vas payer un petit peu plus cher. Bien sûr. Et est-ce que cette notion du concept-là rentre dans l'expérience client? Comment qu'on articule ça? Parce qu'à quelque part, c'est pas juste un service, il y a un peu plus de choses qui rentrent autour de ça. Oui, effectivement. En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans l'expérience client, on va plus loin que juste le service qui est proposé. On fait appel à toutes les émotions du client. Et c'est là où l'expérience client est intéressante, c'est qu'on va prendre en considération, oui, on va tenter de changer et de mettre ça du côté positif pour tout ce qui est l'état émotionnel. Comment se sent le client avant, pendant et après le service, de manière à ce que, lui, ça le met dans un état d'esprit positif qui va perdurer dans le temps. Et plus on fait appel à des émotions qui vont être fortes, et plus cette impression va être durable. Et donc, évidemment, on souhaite positif pour l'entreprise. Dis-moi, tout de suite, ça me fait penser, est-ce que l'approche par rapport à l'expérience client, tu dis, il faut qu'on ait un impact fort par rapport à l'émotion qui va faire en sorte que le client va s'en rappeler. Donc, à quelque part, ça devient un outil de différenciation, ça devient un outil qui permet de se démarquer de la compétition ou ça un peu en même temps? Bien, totalement. Parce que l'expérience client, c'est quelque chose qui est difficile à copier. Alors, c'est intéressant, ça permet à des entreprises de s'écarter de tout ce qui est comparaison par le prix. Donc, on limite la sensibilité au prix en se distinguant grâce à l'expérience client. Mais puisque tu ouvres cette porte-là, des bénéfices qu'on peut avoir en travaillant sur l'expérience client, il y en a beaucoup d'autres. D'abord, je pense qu'on travaille sur tout ce qui est la pérennité de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on va s'adapter aux clients à mesure qu'on les connaît, mieux on les connaît et mieux on s'adapte à eux parce que ce qu'on comprend, c'est que d'une expérience d'achat qui, à l'origine, était linéaire, on en est venu à une expérience qui est beaucoup plus complexe et diversifiée où le client est partie prenante, où il prend un peu les rênes dans le fond de son processus. Et là, il veut décider du lieu où il veut acheter son produit. Et puis, on parle des lieux physiques et démédialisés, du moment où il veut l'acheter, donc que les magasins, les commerces soient fermés ou non, c'est le moment où il veut l'acheter que ça doit se faire, du produit qui va, à certains égards, des fois personnalisés. Et enfin, du mode de paiement. Donc, mieux on comprend nos clients et plus on peut s'y adapter et mieux on va le servir, nécessairement. Il y a aussi tout le volet d'augmentation du panier d'achat parce que plus ton client est dans un état d'esprit positif et plus il va être disposé à consommer et à procéder à des achats compulsifs. J'avais pensé aussi vous parler de la fidélisation parce que des clients qui vivent des bonnes expériences ont le goût de les revivre puis ils vont revenir vers ces entreprises-là. Puis, ça nous permet aussi de faire des économies parce qu'un client qui comprend le processus dans lequel il se trouve, qui est informé de l'état, on va dire de l'état de sa commande, par exemple, il va appeler moins souvent au service de la clientèle donc on va avoir moins de frais qui va être engagé par rapport à tout ça. Puis, je voulais vous parler aussi de l'effet sur le personnel de l'entreprise parce que l'expérience client est souvent, pas que, mais souvent livrée aussi par les employés de première ligne et ces employés-là, si on les engage dans le processus, s'ils se sentent écoutés, compris et outillés, eh bien, ces employés sont plus mobilisés. Donc, non seulement ils vont livrer une expérience client qui va être extraordinaire, mais en plus, ils vont se sentir utiles et ils vont avoir le goût de rester. Donc, dans une ère où on manque de main-d'oeuvre terriblement, l'expérience client a un impact aussi sur la rétention du personnel. Ah, c'est intéressant. Et donc, dans ce sens-là, quand on parle d'expérience client, on ne se limite pas seulement au service à la clientèle. Je reviens un peu sur le point justement qu'on parlait tantôt parce qu'à quelque part, j'ai comme l'impression que pour beaucoup de gens, l'expérience client, oui, tu l'as défini, mais on reste campé dans certaines zones, dans certains volets pour beaucoup d'auditeurs ou pour beaucoup de gens dans le commun des mortels. Quand on va à l'épicerie ou quand on est sur le web, on a une vision très unidimensionnelle de l'expérience client. C'est vrai, c'est vrai et c'est normal parce que justement, quand on va à l'épicerie, c'est un point de contact avec lequel on interagit. Mais quand on parle de l'expérience client, c'est vraiment l'intégralité, c'est vraiment l'écosystème complet qu'on prend en considération donc qui va garantir l'expérience client de A à Z à chacun des points de contact. Et quand on parle de points de contact, c'est vraiment que ce soit des points de contact physiques, ou pas. Puis ça peut être des gens, ça peut être de la technologie, les points de contact sont vraiment multiples. Donc on va prendre en considération tous ces éléments-là sachant qu'il n'y a pas qu'un seul chemin pour atteindre un but. Puis on a souvent parlé, toi et moi, des buts à atteindre, les problèmes à résoudre pour les clients. Il n'y a pas juste un moyen pour lui de résoudre son problème. Alors on prend en considération tous ces éléments-là. Alors qu'est-ce que ça n'est pas ? Puisque tu dis que ce n'est pas que le service à clientèle, c'est vrai, il y a plein d'éléments qui sont super importants, mais qui, en fait, qui mis ensemble forment l'expérience client. Donc le service à la clientèle, oui, c'est un élément très important. Ce n'est pas que ça, l'expérience client, mais c'est un élément très important. Tout ce qui est site web, volet digital, user experience, l'expérience utilisateur, c'est très important. mais ce n'est pas que ça. Le marketing expérientiel, le CRM, toute la plateforme de données clients et de communication pour traquer toutes les informations, ce sont des éléments importants, mais l'expérience client ne s'y limite pas, je devrais dire. Oui, oui, oui. Et si je prends justement cette liste-là ou ces facettes-là, et je les mets dans un contexte B2B, à titre d'exemple, on pourrait même dire que le point de contact entre le représentant ou celui qui est en développement d'affaires et le prospect ou le client potentiel, ce point de contact-là fait partie de l'expérience client aussi puisqu'on est même avant l'expérience de consommation du produit ou du service. Absolument, absolument, c'est un possible, évidemment, c'est critique et ça va pouvoir être complété, cette relation-là va pouvoir être complétée avec plein d'autres éléments, notamment peut-être un dossier client en ligne ou des choses comme ça. Donc, vraiment, c'est vraiment complet dans la notion de avant, pendant et après, mais en même temps à travers les différents points de contact qu'il peut y avoir, les points de contact qui peuvent être directs ou à la limite peut-être même indirects par rapport au prospect, au client qu'on veut avoir, que ce soit un service ou un produit. Donc, c'est très global comme perspective. On n'est pas juste dans une dynamique. Et puis, je trouve ça important que tu parles de l'avant, pendant, après, parce que oui, effectivement, il ne s'agit pas juste du pendant. Déjà, avant de rentrer en contact avec une entreprise, quand le client a un problème à résoudre, il va commencer certainement à magasiner en ligne, à parler autour de lui, à s'informer. Et il a déjà des, comment je dirais, une idée de l'entreprise avec laquelle il va faire affaire, des relations auxquelles il s'attend à avoir ou des contacts qu'il s'attend à avoir. Donc, il y a déjà une posture d'esprit qui est préexistante et qu'on peut travailler aussi. Et par après, c'est important de pouvoir continuer et garder ce contact avec le client pour voir justement, mais comment est-ce que maintenant qu'il a acheté un produit ou un service, mais comment ça s'est passé puis comment est-ce que l'utilisation se fait. Garder ce contact-là puis pouvoir s'améliorer grâce à ça aussi. Et probablement dans certains biens ou dans certains services, faire en sorte de stimuler la récurrence ou tout dépendant à quelle période, à quelle fréquence on veut avoir une nouvelle visite de ce consommateur-là. Dans le domaine automobile, on sait que c'est des parcs qui durent entre 4 et 7 ans à titre d'exemple. Donc, comment qu'on maintient le lien, comment qu'on fait en sorte que quand il arrive au moment d'attraper finalement le consommateur au moment où est-ce qu'il prend en considération de renouveler son achat, on veut s'assurer qu'on ne part pas de zéro. Donc, l'expérience client rentre dans cette logique-là quelque part. Oui, il y a des entreprises qui le font très bien aussi en matière d'achat vers de contacts en ligne, de capsules de café. Donc, au bout d'un moment, ils voient bien à quelle fréquence on va être dû pour un réachat et c'est le moment puisque c'est le moment de re-solliciter le client puisqu'on connaît sa fréquence d'achat, on connaît ses besoins, on peut même lui proposer simplement, voulez-vous refaire le même achat? Donc, plus on lui facilite la vie parce qu'on le connaît et mieux c'est. Donc, clairement, les données, l'accès aux données des clients, l'accès aux portfolios de consommation ou les habitudes de consommation, c'est une arme concurrentielle nettement importante. Absolument, oui, il faut en profiter. Et dis-moi, donc, ça s'applique à toutes les industries? Bien, moi, j'aurais tendance à dire que oui. Avec la démocratisation de l'accès à l'information, le client a beaucoup de pouvoir, il prend beaucoup de décisions par lui-même et il peut devenir aussi bien ambassadeur que détracteur, alors, ce n'est pas à négliger. Oui, c'est vrai ça. Puis, je voulais te parler de l'industrie de l'hôtellerie. on a vu le pouvoir d'un outil comme TripAdvisor avec tous les avis de clients qui commentent et aujourd'hui, les clients ne réservent plus sans lire les avis, alors, ça peut vraiment avoir un impact majeur. Puis, avec toute l'internationalisation puis la compétition qui peut se trouver à tous les niveaux, l'expérience client vient nous permettre de nous distinguer et donner de la valeur au client. Clairement. oui, vraiment à considérer. Donc, je sais que quand on parle d'expérience client, il y a des éléments qui doivent être des éléments fondamentaux. Peux-tu me donner un peu plus de perspective sur quels seraient les piliers clés de l'expérience client? Oui. En fait, il y a une organisation qui s'appelle CXPA, donc la Customer Experience Professional Association, qui définit l'expérience client sur cinq piliers. Alors, je vais vous les passer. le premier, c'est la stratégie, évidemment, la stratégie d'expérience client, donc il faut la penser dans son ensemble. Elle est intimement liée à la stratégie d'entreprise, puis c'est un petit peu l'étoile polaire qui va enligner les équipes et diriger les efforts. Donc, à la base, ce que je te dirais, c'est quelle est la vision? Puis vraiment, de manière très concrète, quand on parle de vision, si on ferme les yeux, qu'est-ce qu'on voit comme expérience qu'on veut livrer à ses clients. OK? Le deuxième élément, c'est la voie du client, donc qui va nous permettre, en collectant, donc, les informations clients, de mieux les comprendre et d'avoir les fameux insights clients. Donc, ça passe par une écoute efficace et un continu et des actions qui en découlent. C'est pas passif, là, toute cette histoire-là. Donc, ça, c'est une chose. Et après ça, une fois qu'on a écouté les clients et qu'on a mis des actions en place, c'est de fermer la boucle en revenant au client en lui disant, ben voilà, on vous a écouté l'année dernière, vous nous avez dit ça, voici comment on s'est adapté cette année. Donc, le client, en se sentant écouté, va continuer à alimenter l'entreprise. OK. Il y a plein de moyens pour mettre la voix du client en place. Comme je te disais au début, le volet recherche, ça a été mon dada pendant très longtemps. Donc, il y a toutes les collectes de données primaires, donc des données qui existaient déjà. Des collectes, excuse-moi, c'est le contraire, les données secondaires, les données qui existent déjà ou les données primaires qu'on va aller collecter nous-mêmes, soit par des approches quantitatives comme des sondages ou des approches qualitatives où on va faire des groupes de discussion, où on va faire de l'observation ou même de l'expérimentation en personne. Moi, j'ai déjà invité le conseil d'administration, le comité de direction, je devrais dire, d'une entreprise pour laquelle je travaillais, à aller sur le terrain, effectuer différentes tâches eux-mêmes pour voir comment est-ce que ça se passait en personne. Oui, aller recueillir, voir le feedback, voir l'expérience que le client avait, aller avoir, sentir le pouls finalement du terrain et les comportements des consommateurs qui sont influencés directement. Exactement. Bon, alors le troisième élément, c'est la culture centrée client parce qu'il faut que toute l'entreprise soit orientée dans la même direction. Donc, il faut bâtir et développer une culture qui soit centrée client, que la haute direction y croit, idéalement qui est un porteur, donc vraiment un porteur haut placé qui va chapeauter tout ce volet-là et après ça, habiliter en donnant les moyens et une certaine autonomie aux personnes qui vont pouvoir mettre en œuvre cette vision-là. Donc, la culture est quand même essentielle parce qu'elle doit partir de la haute direction et elle doit descendre jusqu'en fait au point de contact avec les clients. Puis, on peut le mesurer. Il y a plusieurs entreprises qui font des mesures donc organisationnelles. Ce sont des questions qu'on peut rajouter dans ce genre de sondage-là pour voir mais où on en est rendu puis il arrive souvent que les différentes équipes dans l'organisation ne soient pas au même niveau au niveau de la sensibilité client. Alors, ça nous donne des informations où on peut diriger les efforts. Je vous ai parlé des trois premiers. Donc, le quatrième, c'est le design d'expérience. Moi, ce que j'aime bien quand tu donnes cette perspective-là, c'est de voir qu'il y a des liens très forts avec toute la réflexion des jobs to be done quand on regarde les besoins ou les problèmes à résoudre des clients et qu'on définit une proposition de valeur, clairement, il y a des liens très forts qui vont aussi se faire avec comment on veut faire vivre cette proposition de valeur-là dans le point de contact direct avec le client. Donc, on va chercher le même genre d'information mais on le met en œuvre peut-être différemment où du moins la réflexion sert à plusieurs facettes au niveau de l'organisation. Oui, absolument. Je te parlais du design d'expérience. En fait, je pense que tu en as discuté déjà la semaine dernière et je ne veux pas me allonger la discussion là-dessus mais tu le sais, il faut penser les expériences selon justement les jobs to be done, faire la mise en œuvre puis innover et trouver des nouvelles manières de faire et d'approcher ces jobs to be done. Et finalement, mais pour fermer tout ça, mais c'est les mesures de l'expérience. Qu'est-ce qu'on doit mesurer ? Ce qui est important, c'est de mesurer l'expérience dans son ensemble. Donc, c'est une mesure vraiment qui est holistique puis je ne dénigre pas la mesure des points de contact mais elle n'est pas complète. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir des mesures de points de contact qui sont tous parfaits, qui sont tous au standard qu'on souhaitait atteindre mais que tout ça mis ensemble ne satisfasse pas aux besoins des clients. Donc, c'est pour ça que je parle d'une mesure holistique. Donc, on va essayer de s'écarter des mesures individuelles de chacun des points de contact et aussi des mesures de performance versus la satisfaction. C'est-à-dire, par exemple, pour un centre d'appel, si on veut mesurer un temps de résolution ou le nombre d'appels que l'employé va pouvoir prendre, on va un petit peu probablement à l'inverse de ce dont le client a besoin. Et si on fait la mesure de la satisfaction globale du client, peut-être que ça ne va pas satisfaire ses besoins. Au niveau des mesures comme telles, il y en a quelques-unes qui existent. Celles qui sont connues, c'est la CISAT, la mesure de satisfaction, le NPS, Net Promoter Score. Le Net Promoter Score. Exact. Un qui est un petit peu plus récent, c'est le CES, le Customer Effort Score. Et ce que je te dirais, c'est qu'avec toutes ces mesures-là, ce qui est important, c'est d'aller chercher la compréhension. Parce que la note, en soi, ne nous apportera pas grand-chose. Si on fait une mesure, on va se dire, tous les trois mois, on va mesurer la satisfaction du client. Ah, elle a baissé. Oui, mais si elle a baissé et qu'on ne comprend pas pourquoi, ça ne nous donne rien. De la même manière, si elle a augmenté et qu'on ne comprend pas pourquoi, ça ne nous donne rien. Alors, quand elle bouge considérablement, on va aller rajouter des questions pour savoir ah oui, ça a baissé, c'était où votre satisfaction n'est pas à la hauteur de nos attentes, mais qu'est-ce qui n'a pas été au juste pilon? On essaie d'aller gratter un petit peu pour voir c'est quoi les poignées entre les... c'est ce qu'on peut attraper comme information sur lesquelles on va pouvoir agir. Je pense que c'est vraiment ça qui est important. Est-ce qu'à quelque part, on peut se servir de ça aussi comme point de départ pour réfléchir à comment on va opérationnaliser notre expérience client? Je pense à un épisode qui est l'épisode avant la diffusion de celui-ci, quand on parlait de service design, de penser à l'expérience qu'on veut livrer, le avant, pendant et après, donc l'expérience client, mais penser à comment qu'on l'opérationnalise, comment qu'on... c'est quoi les moyens qu'on met en oeuvre pour pouvoir faire en sorte de créer cette expérience-là, créer ces émotions-là, créer le niveau de service qu'on veut avoir. Donc, il y a des liens en même temps qui sont... on parle de perception, d'émotion, de satisfaction, mais on va quand même prendre ces mesures-là ou ces indications-là pour en faire des éléments très concrets, très logiques quelque part parce que c'est très... c'est très mesurable quand on peut dire bien, je fais A, B, C, ça me donne Y. Oui, absolument, c'est un excellent point de départ puis d'ailleurs, avant toute opération de transformation, de transformation de l'expérience client, on va faire déjà des mesures de base pour voir mais où est-ce qu'on en est au juste... puis on va souvent travailler au début sur ce qu'on appelle les points de friction, les pain points, où est-ce que ça fait le plus mal. Le client, il va nous le dire, si on lui demande, il va nous le dire puis d'ailleurs même, des fois on ne lui demande même pas puis il nous le dit. Pensez aux plaintes-là, le nom, la quantité d'informations de grande qualité qu'on a la chance d'avoir grâce aux plaintes puis prenez-le comme un cadeau que vous faites client plutôt que s'en aller puis aller crier à la terre entière combien le service n'est pas bon et vous le dit à vous. Ça, c'est une expérience, une information qui est extraordinaire et dont il faut se servir. Et dis-moi, quand justement on parle d'expérience client, on s'intéresse à quoi en termes de différentes dimensions? Est-ce que tout est pareil ou il y a certaines dimensions qui sont peut-être plus importantes ou ont une saveur un peu différente? Je te laisse aller un peu avec ça parce que c'est clairement là, il y a différentes facettes. Oui, absolument. Puis moi, j'aime bien parler de la pyramide de l'expérience client. On pourra les mettre, il y a une plateforme pour la partager après, Éric. Tout à fait. Mais la base de la pyramide, c'est vraiment la satisfaction des besoins de base. Donc, ce n'est pas ça qui va nous permettre de nous différencier mais le client, il est venu pour satisfaire un de ses besoins, il faut toujours bien y répondre. Le problème, c'est que si on s'arrête à la base, on va se comparer par le prix simplement. Donc, c'est là où il faut rajouter différents paliers par-dessus. Donc, le palier au-dessus dans ma pyramide d'expérience client, c'est la facilité d'utilisation. Donc, concrètement, facilité d'acquisition d'un produit, facilité de retour, d'échange, les outils qui sont à disposition, la livraison, comment est-ce que je peux traquer mon envoi, c'est tous ces éléments-là. Puis, la dernière étape, puis je reviens à mes émotions, c'est la partie plaisir. Est-ce que c'était le fun de transiger avec cette entreprise-là ? Est-ce que ça a été agréable ? Est-ce que j'y ai pris du plaisir ou bien au contraire, le moins possible, je vais faire affaire avec et le mieux, ça va être. Alors, voilà, c'est mes trois niveaux de la pyramide. Ah, c'est intéressant. Je prends souvent l'exemple d'un atelier avec des clients quand on parle du besoin fonctionnel de se déplacer. On fait des comparaisons, par exemple, entre différentes marques d'automobiles. Puis, sans nommer aucune marque aujourd'hui, les gens, de toute façon, peuvent faire leur propre référent. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'une automobile déplace du point A au point B. Donc, en termes de besoin fonctionnel, on peut satisfaire ce besoin-là et aller acheter une automobile. C'est là qu'on complexifie un peu plus l'expérience. J'ai un consortiaire ou une marque. L'expérience se vit d'une certaine façon. Dans une autre, se vit d'une autre façon. Ça, c'est juste l'expérience d'achat. Mais conduire l'automobile peut être différent. Le plaisir qu'on y a ou on n'y a pas, tout dépendant de ce qui nous fait nous vibrer d'une panoplie de différences. Quels sont les autres exemples que je suis sûr que tu as des exemples marquants quand on parle d'expérience client? Oui, l'automobile, c'est vrai que c'est très intéressant. Les champions, je te dirais, le champion incontesté et celui qu'il a vraiment mis en pratique, c'est Disney, qui a même son école d'expérience client. C'est vraiment le nex plus ultra. Les Starbucks dont on a parlé tout à l'heure qui effectivement livre une super expérience qui est très holistique aussi. On a un petit peu plus près de nous, en tout cas, qu'on peut un petit peu plus voir ces Vidéotron, chocolat favori, qui ont des super belles expériences. Vidéotron est souvent au palmarès des champions de l'expérience client. Je pense que c'est Léger qui fait une mesure chaque année ou chaque deux ans. Puis, si je voulais te donner un exemple très concret, on pourrait prendre par exemple Nespresso. Nespresso qui a vraiment tout un système de dossiers clients qui est vraiment poussé où là, ils vont effectivement faire des relances auprès des clients quand les réserves arrivent à bout. Donc, leur système est suffisamment intelligent pour voir à quelle fréquence est-ce qu'on a l'habitude de se ravitailler et quand est-ce qu'on peut lever le flac pour dire il est temps de passer en magasin. Dans le commerce, si on se déplace physiquement, il y a vraiment une expérience qui est extraordinaire où on va mettre le client dans un état d'esprit particulier, on lui offre un café et vraiment, il y a vraiment toutes les attentions sont orientées vers le client et quand il se présente, il a son petit batch de client donc il n'a pas besoin de répéter toute l'information puis il peut même recommander exactement la même chose que la dernière fois. Donc, il y a beaucoup de choses qui facilitent l'expérience et qui en font ce qu'on aime bien dire en expérience client c'est le côté émerveillement où tu sors de là t'es quasiment sur un petit nuage. Le premier commentaire que ça m'amène c'est que clairement quand on, monsieur, madame, tout le monde comme consommateur dans sa vie privée ou même dans le domaine professionnel, plus on est, j'ai comme l'impression que plus on est exposé à des expériences clients incroyables dont, ou des expériences holistiques ou bien ficelées comme tu viens de le mentionner, bien automatiquement ça élève la barre pour tous les joueurs de l'industrie directe ou même des autres secteurs. Ça crée des attentes de plus en plus fortes donc chez les consommateurs. Oui, mais je trouve que tu as tellement raison d'apporter ce point-là puis en ce moment on est tous, on travaille tous beaucoup plus à la maison, il y a énormément de livraisons qui se font et quoi qu'on en dise, Amazon a tellement élevé les standards en matière de livraison que tout le monde s'attend à ce niveau, à cette qualité de service-là en matière de livraison et on se demande comment est-ce qu'une entreprise qui est loin de nous comme ça américaine nous livre aussi bien tandis que mon commerce au coin de la rue n'est pas capable de faire la même chose. Et malheureusement c'est devenu un standard. Voilà. Enfin, malheureusement. Oui, mais je pense l'année passée comment on pense à toutes les livraisons qui se faisaient à la fin 2020, comment que, puis il y a des gens qui se faisaient livrer justement via Amazon avec UPS, il y avait FedEx et si une entreprise justement comme tu parles de la ville ou ailleurs dans la province ou ailleurs dans le pays qui disait nous on livre par Postes Canada et tout le monde crie chien des dents parce qu'il y a beaucoup de colis qui ont été livrés finalement après Noël. Il y avait des enjeux de standards de performance, des standards d'expérience et ça a créé clairement des insatisfactions dans certains cas à juste titre peut-être dans d'autres peut-être un peu moins mais clairement ça crée une nouvelle base de concurrence et ça laisse d'après moi beaucoup de joueurs à l'arrière par la suite donc c'est pas juste l'entreprise qui se démarque ça vient changer je pense les bases de concurrence même dans certaines industries où les référents deviennent des nouveaux vecteurs de performance et les autres qui sont déclassés il ne reste plus grand-chose sur quoi compétitionner à ce moment-là. Oui, effectivement. Dis-moi on a parlé de bons exemples j'ai peut-être parlé d'un exemple un peu moins heureux quand on parlait de livraison est-ce que tu as d'autres exemples peut-être quand on pense à une expérience client qui est un peu moins top et qui mériterait peut-être une attention particulière? Oui, oui, oui en fait l'industrie de l'aviation je ne dis pas que c'est facile c'est une industrie qui est un peu défragmentée donc c'est moins facile à livrer mais il reste que quand tout va bien tout va bien mais quand ça va mal souvent ça va vraiment mal et on dirait que plus rien ne s'enchaîne c'est vrai qu'au niveau de l'aéroport l'entreprise l'entreprise d'aviation n'a pas de contrôle sur le service qui est livré à l'aéroport qui eux-mêmes travaillent très fort sur l'expérience client mais c'est un peu plus le parcours du moment que le bagage ne suit pas que le transfert ne se fait pas des fois on va être amené à travailler avec le service après-vente ou service à clientèle les bagages d'autres entreprises d'aviation qui n'ont peut-être pas les mêmes standards et ça devient ça vraiment on dirait qu'une fois que le parcours est brisé c'est toute l'expérience client qui en prend un coup donc là moi ce que je vois dans ce que tu dis c'est que à quelque part dans un projet quand on travaille un projet ou quand on conçoit l'expérience client je crois que c'est plus facile de concevoir et d'exécuter quand on contrôle tous les leviers de l'expérience client par rapport à ce que quand tu parles justement du domaine de l'aviation où il y a différents partenaires il y a différents intermédiaires et à ce moment-là pouvoir avoir un standard de performance qui est constant et peut-être beaucoup plus difficile compte tenu du nombre de variables qui existent et à ce moment-là l'expérience client il y en a un acteur qui va payer le prix mais c'est peut-être pas lui qui est responsable de toute l'exécution absolument et oui et c'est je pense une des grandes difficultés c'est plus il y a de partenaires et de parties prenantes qui sont impliquées et plus c'est difficile de livrer une expérience client qui soit qui soit d'une bonne qualité et uniforme dans ce contexte-là que ce soit qu'on contrôle toutes les variables ou qu'on ait des partenaires à pouvoir mettre avec nous comment se travaille un projet d'expérience client justement selon ta perspective et selon ce que tu as vécu mais aussi par rapport à les exemples qu'on vient de donner ben oui en fait on travaille très fort à défaire les silos pour que tout le monde se sente concerné et imputable alors on va impliquer tous les départements tous les niveaux de l'entreprise puis j'aurais même envie de te dire avec l'exemple qu'on vient de se dire toutes les parties prenantes aussi pourquoi pas les embarquer dans l'approche pour qu'ils puissent apporter l'épaule mettre l'épaule à la roue pour eux-mêmes pouvoir améliorer cette expérience client-là ça ce serait l'élément central alors après ça en termes d'étape mais la première c'est la stratégie donc on va essayer d'aligner la stratégie d'expérience client avec la stratégie d'entreprise pour que tout ça soit cohérent prendre les premières mesures on en a parlé tout à l'heure mais on va prendre une mesure zéro pour voir où est-ce qu'on en est puis commencer le classique c'est commencer par tracer le parcours client de base puis éliminer les points de friction après ça on peut décliner le parcours client selon toutes les jobs to be done on peut en faire énormément on peut avoir différents types de clients aussi qui vont avoir des parcours qui vont être différents alors tout ça on va pouvoir commencer avec tout ça on en a déjà pour un bon petit bout avec ça c'est fascinant c'est des projets qui doivent clairement tu parles d'équipes multifonctionnelles tu parles de différentes phases il y a de la mise en oeuvre il y a de l'évaluation en cours de route il y a des ajustements le client est-ce qu'il fait partie est partie prenante d'un projet tu me voles les mots de la bouche oui absolument c'est une excellente idée alors il y a des entreprises qui vont impliquer quelques clients il y en a qui vont avoir un comité un petit peu consultatif qui vont aller rencontrer à intervalles réguliers alors c'est très utile très pertinent et valorisant pour les clients de les impliquer dans la démarche dis-moi Valérie quand justement on parle de projet on parle de certaines notions de piliers justement par rapport à l'expérience client certains éléments il y a différentes strates à l'expérience client c'est quoi les ressources qui existent pour se faciliter la vie soit qu'on veut aborder un projet d'expérience client soit qu'on veut amorcer une réflexion d'expérience client ou à tout le moins savoir c'est quoi son rôle ou l'impact que ça peut avoir par rapport à notre organisation en fait il n'y a pas énormément de formations qui existent encore c'est encore un petit peu déconstruit je vais vous parler de certification tout à l'heure je vous ai parlé de CXPA qui est une organisation internationale donc il y a son chapitre à Montréal il y en a aussi un à Paris il y a aussi Forester qui donne des certifications en expérience client puis en matière d'outils ça il y en a beaucoup qui existent puis beaucoup qui sont disponibles en ligne et gratuitement donc je vous ai parlé de la pyramide de l'expérience client il y a toutes les grilles de Persona qui existent aussi toutes les frames de parcours client les cartographies des écosystèmes tout ça c'est des outils qui existent en ligne dans les experts ceux qui me viennent tout de suite en tête ce serait Pine et Gilmore dont je vous ai parlé au début Harley Manning Carrie Bodin Jane Bliss aussi qui est bien connue dans le domaine qui ont des podcasts ou qui en tout cas qui parlent régulièrement d'expérience client donc c'est le fun de pouvoir les écouter oui puis il y a des livres alors je pense le gros je vous dirais se trouve dans les livres le fameux Outside In de Manning et Bodin lui c'est vraiment un must ah oui il y a IDEO aussi qui propose donc IDEO.org qui propose des formations en ligne j'en ai suivi quelques-uns justement sur le design d'expérience qui sont vraiment intéressants puis l'expérience même d'apprentissage est vraiment intéressante parce que ils impliquent les étudiants puis ils essaient de les mettre ensemble pour que ça se travaille en collaboration on a des exercices à faire en ligne à la maison c'est vraiment très intéressant c'est très appliqué aussi et ils ont un livre qui s'appelle The Field Guide to Human Centered Design ça c'est intéressant on a The DNA of Customer Experience puis en français il y a l'expérience client de Laurence Baudy Christophe Talec puis plus près de nous à Montréal en tout cas au Québec parce que je ne sais pas où ce qu'il est exactement c'est De Caissez l'expérience client de Danelle Lafrenière qui est un petit bouquin qui est super accessible donc c'est une belle mise en bouche aussi qu'on peut consulter Clairement puis je mettrai en note de l'épisode toutes les références que tu mentionnes dis-moi si je suis un dirigeant quelle est la question que je dois me poser quand je regarde justement qu'est-ce qui se passe dans mon industrie qu'est-ce qui se passe au niveau de mes consommateurs et quelles questions je dois me poser par rapport au potentiel de l'expérience client mais en fait j'ai envie j'ai envie qu'il se pose la question d'un point de vue du client qu'est-ce qu'il voudrait que son client vive puis je te ramène à la fameuse vision dont je parlais tout à l'heure comment est-ce qu'il le voit concrètement dans sa tête cette vision-là où il va emmener son entreprise pour que son client vive une expérience qui soit vraiment différenciatrice puis qui qui est émotionnellement impliquante je dois d'abord te remercier c'est je trouve ça super généreux de ta part de prendre un moment pour pouvoir venir justement partager les différentes saveurs et les différentes perspectives de l'expérience client quand on a pensé à approfondir ce sujet-là tu étais vraiment la personne avec qui j'avais envie de parler ça fait longtemps qu'on se connaît clairement il y a un bagage d'expérience que je trouve fascinant et que tu as réussi à amener toute la notion d'expérience client en courte période on parle de quoi une demi-heure 35 minutes de façon très concrète et ça c'est un cadeau je pense pour les auditeurs merci beaucoup Valérie avec grand plaisir c'était très intéressant allez à bientôt merci merci c'était notre rencontre avec Valérie Venderaguen on espère que cette discussion vous permettra d'aborder l'expérience client comme source de différenciation et d'avantages concurrentiels de réfléchir mettre en oeuvre et continuer à améliorer l'expérience offerte à vos clients comme à l'habitude il vous est possible de consulter les notes de l'épisode à l'adresse www.inteliaconsulting.com baroblick épisode 39 n'hésitez pas aussi à communiquer avec nous pour poursuivre la discussion et d'ici notre prochain épisode on vous souhaite une très bonne semaine à l'expérience à l'expérience